Moi, j'aime bien la chaleur, mais il fait vraiment chaud quand on... Georges! Georges! On va prendre le passage! Papa Fiéton, le passage d'eau! Ça va? C'est bien! Allez! Salut! Comment vas-tu? Ça c'est très bien en plus! Nous embarquons! Nous embarquons! Le dernier passeur d'eau de Wallonie! Mais c'est un jeune! Parce qu'on l'a connu des beaucoup plus vieux! Je crois même que Haute-Ferre, ce n'est plus un passeur d'eau comme ça, c'est électrique ou... Oui, oui, oui! Il y en a un parfois... Il y en a un parfois à Profondville, un saisonnier, un étudiant, mais il passe avec une barque, avec des rames! Oui, oui! Voilà, le premier passeur d'eau, Ferdinand Martineau, 1871. Et c'est à la demande des gens de Falminioul du plateau, vu que le train s'est arrêté à Wallsor en 1870, et l'année d'après, les gens ont fait en sorte, ont demandé pour avoir un accès à la guerre de Wallsor à partir de Falminioul, mais il fallait un passeur d'eau, un bac. Et c'est ainsi qu'un an après, donc l'arrêt du train, en 1871, le bac a existé, et c'est Ferdinand Martineau qui est devenu le premier passeur d'eau. C'était vraiment un service fair-play, voilà, une bonne ambiance. Il y avait même des abonnements! On payait à la personne, on payait à la semaine, on payait même pour une chèvre, un mouton, puisque les gens allaient pâturer dans les prés, sur la rive droite. Voilà! Merci de vos bons conseils de navigation! Tantôt! Vous allez où aujourd'hui? On va aller monter du côté du château Thierry. Ah oui, oui, voilà! On y a joué étant enfant, donc il y a... Il y a combien? J'ai 73 ans. On allait chercher des salamandres dans les souterrains. Ce n'est pas des souterrains, c'est une citerne. Il y en a encore. Il y en avait trois la semaine passée. Il y a foule, on voit qu'il crée beau! Au début des années 20, le grand-père de Georges Hublet a installé sur cette rive de Walsor, plusieurs cabines de plage. Il y a de la plaisance, hein? On est là sur les quais, c'est impeccable! On a prété! Merci bien! Georges y a travaillé depuis la Libération, jusqu'à la fin des années 50. Je me rappelle qu'à Pentecôte, on ouvrait parfois les bains, hein? Et les gens, on voit ça sur les cartes postales, avaient des canotiers, hein, des chapeaux, des canotiers. C'était des autres saisons que maintenant, bon. Il y avait 27 cabines. Et alors, à ce moment-là, on réservait les deux premières, un et deux, et on avait des sacs, j'en ai encore en souvenir, hein, avec un cintre en bois. Tu payais ton entrée, on te donnait un sac avec un numéro, et tu allais te déshabiller dans une des deux cabines. On attendait, on faisait la file, c'est tout. Oui, c'est fou! Et alors, le soir, on repassait, ça dépendait des jours, mais c'était quand même souvent 7h, 7h30 du soir, et on prenait la barque, et on entendait, ça je l'ai toujours dans l'oreille, le bruit des couteaux et des fourchettes à toute la terrasse d'hôtel qui était occupée. Donc, il y avait trois hôtels ici. C'est des souvenirs inoubliables. Enfin, voilà, comme ça se passait. C'est une belle époque, quoi. sur�ophone. La joue, voyons, parfois. C'est un bre plain, c'est une belle frameworks. C'est passé?"